Toujours sur Innopolis Expo 2022, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Chochoy qui est l'animateur de Smart City Galaxy. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu le rôle de la fédération de Smart City Galaxy ? Alors Smart City Galaxy est une marque déposée par notre cabinet Chochoy Conseil qui est expert dans la construction d'offres globales qui a pour objectif de définir une grille de lecture institutionnelle pour les acteurs publics dans un langage et une sémantique publique qui leur permet de prendre des décisions sur l'écosystème de la Smart City et les projets qu'ils veulent mettre en avant. Donc il y a une sélection avec des critères qui sont co-construits avec aujourd'hui un petit peu plus de 14 000 acteurs publics en France et en Europe qui sont ensuite découpés en thématiques publiques et qui sont ensuite traités à travers des solutions qui répondent au mieux à la thématique publique et présentées dans une plateforme qui s'appelle Smart City Galaxy qui est disponible sur Internet. Il suffit de taper Smart City Galaxy, vous avez accès au guide complet en sémantique publique de toutes ces solutions numériques dans plusieurs langues puisque aujourd'hui on est présent dans 58 pays et à travers nos partenariats stratégiques et collaborations de promotion de la marque Smart City Galaxy avec Sinify, Aegis Conseil, Aegis Rail et Genetech, nous aujourd'hui développons ce réseau d'affaires. Donc je suis un acteur public, je me pose des questions sur la dynamisation, l'économie d'énergie, sur l'attractivité de mon territoire, etc. Donc j'ai des questions, je vais me connecter sur Smart City Galaxy et à partir de là je vais avoir une offre de services qui va se proposer sur lesquelles vous avez la capacité de pouvoir traduire de manière simple ou avec les éléments de langage pour une collectivité. C'est bien ça ? Exactement. Toute la sémantique est validée par les acteurs publics eux-mêmes qui nous corrigent certaines fautes que nous habitants pouvons faire. Et elle est effectivement disponible librement pour les acteurs publics. Alors malheureusement, attention, tous les sujets ne sont pas aujourd'hui traités parce que c'est très large la Smart City et on découvre nous-mêmes encore des solutions incroyables et on espère en découvrir encore plein de nouvelles. Mais effectivement, toutes les solutions qui sont traitées sont passées par l'intermédiaire de cette qualification, ont été retraitées, construites dans le bon langage et aujourd'hui permettent de transmettre dans la collectivité et les services le même savoir et la même connaissance sur souvent des objets qui sont extrêmement techniques et complexes à transmettre. Merci beaucoup parce que je pense que les collectivités ont ce problème. Faire fonctionner les acteurs privés avec un vocable qui leur est particulier, avec des éléments de langage des collectivités, c'est parfois difficile, donc c'est un exercice difficile. Donc je vous remercie et puis on va suivre Smart City Galaxy. Merci beaucoup Emmanuel. Merci.